Les autorités sanitaires égyptiennes ont lancé jeudi la deuxième phase d'une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. C'est au tour de certaines personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes de recevoir l'un des deux vaccins disponibles en Égypte. Les personnes concernées pourront donc se rendre dans 40 centres de vaccination à travers le pays, tous équipés du médicament chinois Sinopharm et du britannot-suédois AstraZeneca. Je ne suis pas ici pour me sacrifier, mais pour me faire soigner. Par conséquent, on suppose que toutes les personnes, en particulier les personnes âgées, avec lesquelles l'État a commencé et dont il s'est occupé après le personnel médical, doivent sortir se faire vacciner. Pourquoi quelqu'un risquerait-il de causer une infection à son entourage ? Je suis ici aujourd'hui pour me faire vacciner. J'ai 70 ans et j'ai de nombreuses maladies. Il y a donc de fortes chances que l'État ait offert la vaccination aux personnes âgées et à celles qui souffrent de maladies chroniques. Je m'attendais à un désordre et cela ne s'est pas produit du tout. Tout était organisé, il y avait un très grand respect pour les gens et un confort dans les procédures. En janvier, le ministère de la Santé égyptien a commencé à déployer son programme de vaccination contre la Covid-19 en donnant les injections aux travailleurs de la santé de première ligne. Une première étape qui a permis aux autorités sanitaires d'organiser sereinement cette deuxième phase de vaccination. Ils doivent signer une lettre de consentement, puis nous mesurons la pression et le niveau de sucre dans le sang et examinons tous les rapports médicaux concernant la personne, puis un médecin explique ce qu'est le vaccin et comment l'obtenir. Nous mentionnons également que la personne doit recevoir la deuxième dose au bout de trois mois lorsque nous administrons le vaccin AstraZeneca. Depuis le 28 février dernier, les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques potentiellement mortelles et de différentes tranches d'âge pouvaient s'inscrire en ligne pour se faire vacciner. A ce jour, plus de 150 000 personnes ont rempli des demandes de vaccination.